Salut la toile, j'espère que vous allez bien. Il y a quelque chose qui me dérange et je pense qu'aujourd'hui je voudrais en parler avec vous. Il s'agit en fait d'une vérité, une vraie vérité. On ne dit pas vraie vérité, mais franchement, laissez-moi vous dire ça ainsi. Nos familles, bon je ne sais pas trop pour les familles occidentales et autres, mais nos familles africaines, en Afrique, là où je me retrouve là. Non mais c'est grave quoi. Vous avez des jeunes aujourd'hui qui grandissent dans des familles sans le vouloir. Ils détestent déjà l'oncle, ils détestent déjà la tante, le haut cousin, le neveu. Il y a des enfants qui grandissent, ils n'ont même plus le droit en fait de dire bonjour aux voisins ou bien d'aller saluer son oncle ou bien sa tante. Pourquoi? Parce que la maison dans laquelle il ou elle a grandi, c'était que des querelles. Je ne comprends pas quelque chose. Les adultes aujourd'hui, on n'essaie pas de résoudre nos problèmes dans la famille, mais on laisse cela gangréner les enfants qui viennent. Mais les enfants, franchement, ils n'ont pas choisi. Ils ne veulent pas vivre vos problèmes. Pourquoi vous mêlez toujours vos enfants de vos propres querelles que vous avez? Aujourd'hui, vous vous sentez bien avec votre frère ou bien votre soeur. Vous partagez les mêmes pots de vin et tout va bien. La soeur ou bien le frère amène ses enfants à la maison, vous passez du bon temps. Demain, vous avez un problème, je ne connais pas l'origine, soit c'est l'argent, soit c'est autre chose. Tous les enfants maintenant sont impliqués. Pourquoi? Pourquoi les enfants sont impliqués? Vous ne pouvez pas résoudre vos problèmes d'adultes et les enfants doivent être forcément impliqués. Mais arrêtons, arrêtons, ce n'est pas bien. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, les familles se divisent. Vous avez des familles aujourd'hui où les cousins et les cousines, ils se retrouvent là, ils ne peuvent même pas en fait se faire confiance. Pourquoi? Parce que les parents et les grands-parents ont merdé. Si vous avez des problèmes d'adultes, laissez les enfants à côté. Vous avez des histoires où les parents sont au salon par exemple. C'est l'ambiance et tout, les enfants sont à regarder un dessin animé ou bien de jouer à un jeu vidéo, ils sont au salon. Tu vois, dans ce moment, le parent à prendre son téléphone et à appeler son frère. Non, ce n'est pas possible, je ne peux pas faire les choses comme ça. En tout cas, je vais te tuer, je vais te tuer. Aujourd'hui, tu seras en fait qui est grand. Regardez la conversation que vous avez en fait à côté des enfants. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc du coup, il y a des enfants là qui ont besoin en fait de grandir dans une ambiance conviviale et positive. Donc si vous avez vos problèmes là, enfermez-vous dans votre chambre ou bien dans votre bureau. Baissez le volume et essayez de résoudre vos problèmes. Dans vos voitures, quand vous avez un appel et que vous sentez que votre conversation va déraper, ne parlez pas. Garrez. Laissez les enfants sortir ou bien aller s'amuser. Ou bien retirez-vous dans un coin et il faut résoudre votre problème. Pas devant les enfants. Arrêtez. Vous ne savez pas en fait comment est-ce que les paroles que vous lancez à gauche et à droite influencent les enfants. Non, il faudrait comprendre cela. C'est très important. Dans mon message aujourd'hui, en fait, que je voudrais en fait vous passer, tous les adultes, ceux qui se considèrent comme matures là et ceux qui grandissent. Quand vous avez vos problèmes, essayez de les résoudre. Il ne faut pas impliquer les enfants des temps. Entre oncles, les tantes, parents et autres là. Les histoires où quand vous n'allez pas, vous intéressez votre enfant d'aller voir l'autre. Essayez de résoudre votre problème. Les enfants ne m'ont rien demandé. Vous avez des enfants qui grandissent ensemble. Ils se sont déjà bien avec le cousin, machin, tout ça là. Et demain, on leur dit non, je n'ai pas le droit d'aller là-bas. On n'explique même pas pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent plus aller. Et les enfants, on souffre. Les parents, demain, vous n'êtes plus là. L'enfant ne peut même pas en fait dialoguer avec l'autre. Arrêtons ça, arrêtons ça. Nos familles, c'est comme ça que les familles se détruisent au fur et à mesure. Essayons de créer un environnement serein et bien pour tout le monde. Si vous avez vécu votre temps là, nous les jeunes là, on a besoin de grandir dans une ambiance positive. Faites passer ce message. Arrêtons ce genre de choses. Créons une ambiance en fait conviviale pour tout le monde. Merci, c'était Dévi Lancy. Merci de me suivre. Partagez cela et changeons le monde comme on peut. Merci. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501